Je vais vous parler de faut-il plus d'écran à l'école, alors évidemment le titre est un peu provocateur et je vais vous parler de différentes recherches sur le sujet. Alors déjà la première chose c'est qu'on vit dans un monde numérique, ça je pense que c'est quelque chose qu'on peut constater chacun au quotidien, que ce soit pour s'informer, se déplacer, réserver ses vacances ou même maintenant acheter à manger. Donc toute une économie se développe autour du numérique, donc on est vraiment dans un monde totalement numérique, y compris pour la science. Donc évidemment dans ce contexte-là, avoir des compétences numériques est un enjeu fondamental pour les jeunes et les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Alors dans ce contexte, la conférence intercantonale de l'instruction publique, la C2IP, a décidé en novembre 2018 de lancer un plan d'action pour l'éducation numérique qui commence dès le plus jeune âge, dès les premiers degrés primaires, jusqu'à la fin de la scolarité. Donc ce plan d'action s'est concrétisé dans un plan d'études romans pour le numérique qui se décline, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais en trois axes, l'axe des médias, l'axe science informatique et l'axe des usages des outils. Et dans chaque axe, il est question à la fois de compétence, mais également de compréhension des enjeux et de maîtrise des outils et des systèmes. Dans ce contexte, effectivement, il n'y a pas que Jeunet, il n'y a pas que la Suisse, il n'y a pas que les cantons romans, il y a toute la Suisse déjà, mais également d'autres pays du monde, notamment la France. Je ne sais pas s'il y a des Français en ligne, mais voilà, la France aussi a lancé un plan d'éducation numérique déjà il y a quelques années. Et puis, donc, dans tous les pays, notamment de l'OCDE, les pays développés de l'OCDE qui ont effectivement mis un poids d'honneur à développer le numérique dans les programmes scolaires. Mais à côté de ça, on voit arriver plusieurs échos, plusieurs approches qui... Plusieurs personnes, plusieurs collectifs et autres auteurs qui s'inquiètent de ce mouvement. Donc, on a justement la question du désastre de l'école numérique, selon certains auteurs. Très récemment, dans le courrier paru, cet article sur l'école digitale est-elle un incubateur à Crétin. Donc, voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de personnes qui craignent des effets délétères sur les jeunes. Alors, dans ce contexte-là, c'est important de faire l'état des recherches sur le sujet. Donc, la première chose, c'est la question de quels sont vraiment les jeunes et les technologies, quels sont les mythes, quels sont les réalités par rapport à ça. Est-ce que, aussi, la deuxième partie que j'aborderai, c'est les technologies numériques à l'école, ce qu'on en fait et quelles sont les études sur le sujet. Et troisième point, les défis de l'intégration des technologies à l'école. Donc, je vais plutôt passer plus de temps sur les deux premières parties que sur la troisième. Mais, alors, déjà, c'est important de voir quand même différents éléments sur les jeunes et la technologie parce qu'on dit beaucoup de choses, on parle beaucoup de choses, mais qu'en est-il ? Alors, en Suisse, il y a une étude qui s'appelle l'étude James qui est conduite tous les deux ans sur plus de 1000 jeunes de 12 à 19 ans et qui fait un état des lieux, donc tous les deux ans, de la consommation numérique et des usages numériques des jeunes. Et donc, ce que cette étude montre, c'est que 99% des jeunes de 12 à 19 ans possèdent un téléphone portable et qu'ils ont un usage quotidien d'internet pour 98% et en moyenne 2h40 par jour en semaine. Donc, on est bien dans des usages assez importants. Plus encore, si on regarde les populations les plus jeunes, donc l'étude de Mike, qui est aussi par l'école de Zurich qui mène ses enquêtes, Mike, ce sont les enfants de 6 à 12 ans, enfin 6 à 13 ans plus exactement, donc les enfants d'école primaire en particulier. Et dans ces études, ils se sont rendus compte que plus de 25% des enfants de 6 à 10 ans possèdent leur propre smartphone et ce chiffre monte à 75% pour les 12-13 ans. Donc, il y a déjà dans les foyers et ça, c'était 2019. On ne peut pas dire que c'est un effet pandémie parce que c'était avant. Voilà, donc effectivement, un des usages importants. Quand on regarde un peu dans cette étude des types d'usages et d'utilisation des technologies et des loisirs non numériques, on se rend compte qu'effectivement, dès le plus jeune âge, c'est la télévision, qui est quand même relativement, qui reste même à 12-13 ans, le média finalement, l'écran pour aller comme ça, qui reste très important. Et puis, on a des usages effectivement Internet, musique vidéo et les jeux vidéo. Donc, vidéo, c'est regarder les vidéos et jouer à des jeux vidéo. Donc, ces usages montent énormément entre 6 et 12-13 ans, avec la musique qui est quand même déjà importante à 6-7 ans, c'est intéressant. Mais la lecture reste aussi dans les loisirs des jeunes relativement bien implantés, avec une diminution effectivement à 12-13 ans, voilà, donc à l'adolescence. Donc, en effet, un important usage des médias numériques. Et donc, vous imaginez ce qu'il y a dessous. Si je bouge, mais voilà. Donc, en fait, une première affirmation qu'on entend souvent, c'est que les jeunes sont des natifs digitaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont déjà des compétences parce qu'ils utilisent ça. On entend souvent, mon enfant, j'ai lui donné mon smartphone, il a tout de suite su paramétrer les choses. Alors, en fait, donc on a un peu cette croyance sur les effets de génération. Alors, effectivement, il y a forcément des utilisations différentes qui dépendent aussi du fait d'être adolescent ou professionnel. Ce n'est pas la même chose. Avec quand même aussi, même au niveau des adultes, un usage assez fréquent de manière relativement courante, même dans les transports. Voilà. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce que ce sont des différences d'usage, mais est-ce que vraiment ce sont des différences de compétences ? Alors là, si on regarde, je vais vous amener plusieurs études comme ça, plusieurs enquêtes, plusieurs chiffres. Je ne sais pas quoi faire de mes petits machins qui gènent, les déplacent au fur et à mesure. Voilà. Donc, si on regarde sur ce graphique, vous voyez les compétences numériques de différents pays européens, notamment. Oui, c'est européen. Et donc, j'ai marqué la place de la Suisse et la place de la France sur ce graphique. Donc, le graphique, il présente les compétences numériques élaborées dans une grande étude de l'OCDE en 2017. Donc, en ayant quatre catégories, donc ceux qui n'ont pas du tout accès à Internet ou pas de compétences, des compétences numériques faibles et puis ensuite, les compétences plus avancées. Donc, j'ai présenté le graphique comme ça, c'est-à-dire en regardant les compétences numériques faibles, dans, donc en France et en Suisse, par rapport à la moyenne européenne. Donc, en fait, en Suisse, il y a quand même 24 % des personnes interrogées entre 15 et 60 ans, l'OCDE, qui ont des compétences numériques faibles ou inexistantes. Ce chiffre monte jusqu'à 43 % en France, ce qui est beaucoup, effectivement. Donc, alors, est-ce que c'est plutôt des personnes d'un certain âge ? Donc, si on regarde une autre étude qui s'appuie aussi sur les chiffres de l'OCDE, mais qui s'appuie aussi également sur les chiffres français. Donc là, si vous voulez regarder, donc il n'y a pas d'équipe pour Internet, non-usage dans l'année et puis une incapacité. Et puis, la question dit l'électronisme. Et donc, ce qu'on remarque, effectivement, par rapport aux différents franchelages, alors, effectivement, tout ce qui est non-usage dépend beaucoup de l'âge. Il n'y a quasiment pas de non-usage pour les tranches d'âge les plus jeunes. Mais par contre, si on regarde qu'il y a au moins une incapacité par rapport aux compétences numériques de base, eh bien, quand même, ce chiffre, même chez les jeunes, il monte à plus de 19 %. Donc, c'est quand même assez important. L'électronisme, c'est encore une autre chose, mais ce n'est pas négligeable. C'est quand les personnes ne savent pas, effectivement, utiliser les outils numériques pour des tâches qui sont demandées pour la vie quotidienne ou la vie citoyenne. Voilà. Alors, si on regarde ça, il n'y a pas que l'âge. Effectivement, il y a des effets qui viennent de facteurs sociodémographiques. Et quand on regarde ces facteurs, eh bien, ils ne sont pas forcément si évidents. Alors, il y a effectivement la question des revenus faibles. Donc, on a des compétences faibles quand c'est plus associé à des revenus faibles, à des personnes seules, sans diplôme. Mais par exemple, pas de différence ville-campagne sur le fait qu'il y ait des compétences numériques faibles. Donc, voilà. Après, il y a d'autres moyens d'aller l'étudier. Mais donc, ce qu'on remarque, c'est que les compétences numériques ne se développent pas uniformément dans la population. et que les heterogénéités que l'on observe sur d'autres éléments, notamment socio-économiques, se retrouvent. Et si on regarde, par exemple, ça, c'est l'étude James 2014 qui compare les garçons et les filles. Voilà. Alors, par exemple, là-dessus, si on regarde effectivement sur certaines choses, il n'y a pas de différends. Mais sur d'autres compétences, ils avaient remarqué des différences. Alors, retoucher le photo, ce n'est pas énorme. Mais sur des choses, installer des périphériques, installer un système d'exploitation, les garçons étaient beaucoup plus à l'aise. En tout cas, se déclarer. Alors, ce n'est pas des compétences mesurées. Mais en tout cas, elles se déclarent beaucoup plus à l'aise. Et aussi, un autre fait important, c'est que faire de la programmation, créer des sites web, etc., c'est très minoritaire. Donc, en fait, les compétences, c'est plutôt des compétences de consommation que des compétences de type création ou production ou même programmation. Il y a quelques années, j'ai fait un petit sondage sur... Donc, je voulais tester un peu les croyances sur certains éléments qui pourraient passer pour des choses qui sont dans la culture générale. Et donc, j'avais demandé, effectivement, si les gens pensaient que les Américains étaient vraiment allés sur la Lune. Donc, c'est un sondage que j'ai fait dans un cours de troisième année de bachelor, troisième année de licence, s'il y a des Français qui ont dit. Et donc, en fait, j'ai obtenu la réponse suivante. Donc, 59% pensent que oui, et les Américains sont bien allés sur la Lune. Il y a quand même 12% qui pensent que non. Non, ils ne sont pas allés sur la Lune. Et ce qui m'a le plus étonnée, c'est quand même à peu près 30% qui disent « Je ne sais pas ». Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a aucun moyen d'avoir une opinion ? Donc, le « Je ne sais pas », l'espèce de doute métaphysique sur des choses qui pourraient nous paraître de la culture, ça, ça m'a beaucoup interpellée. Et donc là, on a aussi tous les moyens d'accéder à de l'information, tous les moyens de récupérer des connaissances, de vérifier certains faits. Mais il n'empêche que ce n'est pas forcément un moyen qui est activé. Voilà. Et donc là, effectivement, ça revient au fait que ce qu'on observe, c'est que là, les jeunes, là, c'est plutôt les jeunes, ils utilisent plutôt les moteurs de recherche pour s'informer. Ça, ça veut dire juste qu'ils vont chercher les informations en tapant, par exemple, dans le moteur Google. Les réseaux sociaux pour 84%. Donc, c'est énorme. Et les portails vidéo, oui, aussi. Donc, on voit bien, là, avec les situations de guerre, comment on peut faire. Voilà. Donc, ça rejoint un article très intéressant que je vous conseille de Kirchner et Van Murenbourg en 2017 qui s'appelle « Do learners really know best ? » « Urban legions in education » qui explique justement, là, c'est ma traduction, les étudiants à l'université n'ont pas vraiment de connaissances avancées en technologie. Celles qu'ils possèdent sont souvent limitées à des connaissances basiques, de bureautiques, e-mail, Facebook et navigation sur Internet. Un enseignement conséquent est nécessaire pour un usage des technologies pour apprendre et résoudre les problèmes. Voilà. À côté de ça, une deuxième affirmation qu'on entend beaucoup, c'est le fait, et surtout en ce moment, si je vais déplacer ma barre sans changer tout, que l'exposition aux écrans entraîne des risques psychosociaux et des risques cognitifs. Donc, avec des possibilités d'isolement, d'addiction, d'effet sur l'attention, le développement cognitif, voire des dommages cérébraux. Certains vont jusque-là dire que c'est mauvais pour le cerveau. Alors, que dit la recherche par rapport à ça ? Alors, on a un biais d'extrapolation causale, souvent. Donc, je cite mon collègue Emmanuel, qui est en face de moi, qui a écrit les neurosciences en éducation. Donc, en fait, il y a des études qui montrent certaines choses et souvent, elles sont extrapolées, extrapolées, exagérées et aussi extrapolées en causalité. C'est-à-dire qu'en fait, on en déduit des causalités qui ne sont souvent pas vérifiées. On se base aussi souvent dans l'observation de cas extrêmes, mais effectivement, ou à partir d'études corrélationnelles, et on en déduit des choses. Et dans la plupart des cas, il n'y a pas, effectivement, il n'y a pas d'effet qui sont avérés, ni sur des compétences et encore moins sur le développement cérébral. Parce qu'en fait, ou plus exactement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout a un effet sur le développement cérébral. Dès qu'on, voilà, si vous assistez à cette conférence, alors je ne sais pas si ça va rester longtemps dans vos cerveaux, mais en tout cas, ça a un impact sur vos cerveaux. Et donc, je peux citer aussi un exemple sur les jeux vidéo qui ont été beaucoup décriés. Donc, on a ici à la faculté une équipe, l'équipe d'Apnée Bavelier, notamment avec Benoît Bediou, qui ont fait une méta-analyse sur l'effet des jeux vidéo et qui montrent, effectivement, que contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeux vidéo ont un effet positif sur le développement de l'attention et même dans des tâches qui ne sont pas à jouer, à dégommer des aliens. Donc, on a vraiment un effet qui n'est pas juste ce qu'on pourrait observer et commenter au café du commerce. Les effets, on peut les étudier et les effets ne sont pas tous négatifs. Évidemment, il y a des cas extrêmes, il y a de l'hyperconnectivité, des usages d'addiction, mais ça, ce n'est pas du tout la majorité. Une autre étude intéressante sur ce volet-là, c'est une étude qui s'est intéressée à regarder les temps d'écran des enfants, des parents, avec des échelles de développement cognitif et social sur les très jeunes enfants. Alors, il y a plusieurs résultats assez intéressants et les auteurs ne s'amusent pas à faire des causalités, en fait, ils ne s'amusent pas à extrapoler les causalités, ils commandent juste les relations. Par exemple, on a que les restrictions parentales du temps d'écran sont positivement associées au développement social et cognitif. Donc, si on interprète vite, on se dit, ah ben oui, moins on regarde et mieux c'est, mais en fait, c'est beaucoup plus subtil, c'est qu'en fait, si les parents accompagnent, donc notamment si les enfants visionnent des programmes, parce qu'il y a beaucoup la télé quand même dans les enfants jeunes, donc si les enfants visionnent des programmes qui sont adaptés à leur âge, des programmes éducatifs, alors à ce moment-là, les effets sont plutôt positifs sur leur développement. Et c'est ça, en fait, que ça montre l'accompagnement du temps d'écran, c'est que les parents accompagnent non seulement le temps, mais aussi les types d'utilisation. et puis le fait que le temps d'écran, si on l'appelle comme ça, est tout à fait corrélé à celui des parents. Donc, en fait, voilà, c'est tout un ensemble familial qui est en jeu, là, et pas forcément au sens négatif. C'est juste que voilà les... Et donc, on peut en déduire que... Ah, excusez-moi, j'ai une jolie... Je ne sais pas si elle ne va pas marcher. Oui, ça marche. Donc, en conclusion, on ne peut pas dire qu'il y a un effet d'écran qui soit dans un sens ou dans l'autre. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il n'y a pas d'effet de causalité sur les temps, mais c'est vraiment... Par contre, il y a une fracture numérique qui existe et qui est présente dans tous les pays avec plus ou moins d'ampleur, non pas en termes d'accès, mais en termes de type de compétence et en termes de type d'utilisation. Donc, les compétences avancées ne peuvent pas se développer naturellement par simple immersion, comme voudrait le faire croire à la croyance des natifs digitaux. Il faut effectivement un accompagnement sur des compétences qui sont tout à fait de l'ordre scolaire. Donc, je cite le DIGCOMP. Le DIGCOMP, c'est le référentiel de compétences numériques de l'OCDE et de la Commission européenne aussi. Donc, Information, Data Literacy, Communication, Collaboration, Digital Content Creation, Safety, Problem Solving. Voilà. Et je rajoute, donc, un mot que nous avons fait avec Emmanuel, bien sûr, qui s'appelle « Exercer son esprit critique », donc la capacité aussi d'esprit critique, de réflexion sur ses propres raisonnements et les biais qu'on peut avoir, notamment dans un monde où on est confronté à énormément d'informations. La technologie est en contre moi aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Il y en avait quand même. Voilà. Alors, je passe maintenant à la deuxième partie. Donc, là, cette première partie, c'est aussi pour annoncer un peu l'état des lieux sur les jeunes et les technologies et démontrer quelques affirmations. Deuxième partie est technologie numérique à l'école. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a plusieurs axes. Premier axe en bas, on va dire former les élèves aux outils et compétences numériques qui sachent les utiliser. Compréhension des enjeux et prévention des risques, parce que quand même, voilà, oui, pas non plus être complètement dans le monde des bisounours. Il y a effectivement des enjeux et des risques. et donner des connaissances en informatique, donc vraiment en sciences informatiques comme un objet disciplinaire. Donc, ça, c'est les grands enjeux d'apprendre à utiliser ces outils. Mais il y a également utiliser pour apprendre ce que certains appellent l'éducation par les outils numériques, c'est-à-dire l'utilisation des outils numériques dans des activités d'apprentissage. Donc, je vais vous présenter quelques exemples, mais avant, une troisième affirmation qui concerne le fait qu'on n'apprend pas mieux et souvent moins bien par l'intermédiaire d'écran, copier-coller de certains messages qu'on voit beaucoup sur les technologies numériques. Et souvent, les personnes s'appuient sur une étude de l'OCDE que je vous détaille un peu ici. Donc, c'est une étude qui s'est amusée à faire des corrélations entre les taux d'utilisation des ordinateurs dans les écoles et l'investissement. Enfin, c'était plutôt le taux d'utilisation, donc à la fois la fréquence et la variété des utilisations dans les écoles et les scores des élèves aux épreuves PISA, vous savez, pour la lecture et pour les mathématiques. Donc, en fait, on observe des corrélations négatives entre ces scores d'utilisation et les performances PISA. Plus il y a d'ordinateurs, plus ils sont utilisés, plus les performances baissent. Alors là, évidemment, les gens disent, vous voyez, ça ne sert à rien, plus on met des ordinateurs et moins ça marche. Alors, justement, en lisant ce rapport, je vous conseille si jamais j'ai mis le lien aussi. Donc, en fait, déjà, on voit que c'est une courbe en cloche, ce n'est pas tout droit. Et là, en fait, par exemple, pour la lecture, le score le plus haut est obtenu, donc là, on a le score de lecture et là, on a l'utilisation des ordinateurs dans les écoles. On voit le score le plus haut, il est obtenu quand on a quand même pas zéro, enfin, et là, c'est la moyenne d'usage de l'OCDE qui est un peu arbitraire, c'est le moyen. Et donc, on voit que ce n'est pas quand il n'y a pas du tout d'ordinateur, il y a quand même quelques ordinateurs. C'est là qu'on a le plus haut score. En mathématiques, c'est encore plus critique, on va dire, par rapport à la présence de ces ordinateurs. Donc, je mentionne aussi que ce sont les résultats PISA 2012. En 2022, les ordinateurs, voilà, c'était quand même autre chose, mais quand même. Donc, voilà, on pourrait se dire, bah oui, ce n'est pas une bonne idée. Et si on regarde un peu mieux, par exemple, on a ce magnifique schéma qui montre que, donc là, on a, c'est les performances en mathématiques, là ici. Et là, c'est qui utilise l'ordinateur. Donc là, ces personnes l'utilisent. Là, c'est l'enseignant seulement qui utilise l'ordinateur. Et là, c'est les étudiants. Alors déjà, on voit cette courbe étonnante. en tout cas, pour certaines épreuves, le fait que ce soit l'enseignant seulement qui utilise les outils, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée. Donc, il vaut mieux que ce soit les étudiants qu'il est entre les mains. Voilà. Alors, bon, ce résultat est tel qu'il est, mais ce qui est surtout important, et c'est écrit dans ce rapport, ça j'ai mis le lien, c'est que, en fait, les auteurs eux-mêmes font vraiment des avertissements méthodologiques sur le fait que ces relations, elles peuvent refléter une relation de cause à effet entre l'accès aux ordinateurs et les performances. Mais, alors, c'est très intéressant parce que ça peut vraiment refléter la relation inverse. C'est-à-dire qu'en fait, dans les endroits où finalement, les élèves, ils n'y arrivent pas bien, on achète plein d'ordinateurs, du coup, en fait, c'est peut-être mieux qu'avant. mais ça reste des écoles ou des pays parce qu'il y a les deux effets qui pourraient être finalement des effets causalité inverse. Donc, c'est les auteurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les auteurs de ce rapport-là. Et puis ensuite, ça pourrait être associé à d'autres variables. Et souvent, comme ça, quand on a des corrélations, il faut être sûr qu'il n'y a pas d'autres variables cachées comme notamment, là, il parle de la difficulté d'avoir des enseignants de bon niveau et les ressources, ressources numériques notamment, qui sont disponibles. Et puis, en fait, il cite aussi dans la discussion de ce rapport que les effets varient selon les contextes et surtout selon les types d'utilisation. Donc, en fait, faire une corrélation entre un nombre d'ordinateurs dans les classes ou un nombre d'usages, ça ne dit rien sur la façon dont ils sont utilisés. Et ça, la recherche est très claire sur le fait que ce n'est pas toutes les utilisations mais qu'elles sont des utilisations qui sont réfléchies selon des critères que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, voilà, notamment, là, il parle de l'augmentation du temps d'études et de la pratique, le contrôle sur la situation d'apprentissage et pour l'apprentissage collaboratif. voilà. Donc, comme je le disais, si on regarde les revues systématiques, alors non plus des études corrélationnelles mais des études qui se sont des études d'intervention. Donc, on met des ordinateurs mais avec un type d'utilisation qu'on maîtrise, on met en place des groupes contrôle qu'on mesure aussi, eh bien là, on se retrouve avec des effets et elles sont unanimes. Il y a des effets en moyenne globalement positifs de l'utilisation mais ces effets ne sont pas systématiques, c'est-à-dire qu'ils dépendent des types d'utilisation et de facteurs contextuels dont je parlais dans la troisième partie. Quel type d'utilisation ? Eh bien, nous avons la question de l'alignement entre la technologie, ce qu'elle arrive à faire, la pédagogie, c'est-à-dire la façon dont on met en œuvre et le contenu à apprendre et ça, c'est une espèce d'alignement qui permet effectivement de faire en sorte qu'on utilise la technologie finalement à bon escient dans une activité donnée sur un objectif d'apprentissage donné. Donc, on a ce modèle qui s'appelle le modèle TIPAC qui est donc exactement technologie, pédagogie, contenu et qui montre que, notamment par rapport au corps enseignant, que ces trois domaines doivent être maîtrisés pour arriver à avoir une utilisation efficace de ces technologies. Et puis, c'est aussi ce modèle qui est à la base de la thèse de Corinne Ramillon que je salue parce que je l'ai vue dans ma cité. Alors, quelques choses que l'on a faites, notamment à TECFA. Donc, à TECFA, on utilise justement pas mal les technologies mérite dans différents usages. Par exemple, tout ce qui est différenciation, besoins spécifiques, on a notamment un projet avec les enfants sourds qui ont reçu un implant cochléaire pour la rééducation langagière, mais ça peut être aussi pour des enfants à besoins spécifiques dans les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, par exemple. On a la question de l'enrichissement multimédia, donc le son, les animations. Donc, on avait étudié les animations, notamment en école de culture générale dans la thèse de Juliette Desirons. On peut également utiliser ces outils pour, comme c'est écrit en 2013, pour soutenir les activités de collaboration et de partage, notamment sur des activités de TP de biologie où les élèves peuvent partager sur une plateforme pour commenter. Et puis, finalement, tout ce qui est production et fabrication numérique, c'est-à-dire utiliser ces outils pour créer, pour produire de nouvelles choses. Peut-être, je vais présenter quelque chose, je ne sais plus, par contre, vous avez l'heure pour savoir. Une étude qui a été faite par un étudiant de master, Philippe Ferreira-Pedroza, sur l'écriture. Ça, c'est un usage, une utilisation des outils qui est relativement facile et qui est relativement évidente quand on voit, nous, adultes, la façon dont on écrit des textes maintenant, quand on rédige des textes importants. Donc, il a fait une étude avec des textes, enfin, les élèves devaient rédiger des textes d'observation en science. Le fameux développement du tétard, un grand classique par-delà les décennies. Et donc, en fait, les élèves avaient soit tablette, soit papier, et puis, en fait, il faisait deux semaines. Ensuite, ils échangeaient. Donc, les élèves avaient fait les deux. l'écriture sur papier, l'écriture sur tablette. Et donc, effectivement, on voit ce que ça donne quand c'est sur papier et on voit ce que ça donne quand c'est écrit à la tablette. Effectivement, le résultat est plus valorisant quand c'est écrit sur la tablette. Mais bon, après, au niveau de l'orthographe, on voit que les enfants sont des enfants de 8-9 ans. Donc, c'est normal que ça ne soit pas totalement... Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était de les faire écrire pour que ce soit détaillé l'observation scientifique. Et si on a regardé, en fait, le nombre de mots produits par les élèves quand ils étaient sur la tablette ou quand ils étaient sur papier, sur le cahier, et, en fait, on observe une augmentation du nombre de mots produits. Et donc, les enfants, c'est les mêmes enfants. Voilà. Donc, ils écrivent plus sur la tablette, en effet, parce que c'est plus facile de modifier, le résultat est plus valorisant et donc, voilà. Donc, c'est une incitation à la production. Dans une étude qu'on avait fait il y a quelques années, aussi dans les écoles genevoises, dans le mémoire de Loïc Poujol, on avait observé les mêmes effets. Donc, là, c'est des extraits d'entretien et notamment, là, par exemple, parce qu'ils ont écrit beaucoup plus que si cela avait été sur papier. Donc, voilà. Aussi, ils ont réussi à dépasser le stade du blocage au niveau de la production. Voilà. Donc, on dit même mais comme ils sont partis dedans, j'étais la première étonnée, ils étaient à fond dedans. Voilà. Donc, il y a vraiment un déblocage de la production écrite qui est intéressant. Après, effectivement, il y avait aussi l'histoire d'aller vérifier un mot dans le dictionnaire qui est plus facile dans ces outils-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait faire que de l'écriture sur tablette ou sur ordinateur mais il y a des moments où on s'intéresse plus à les faire écrire pour notamment observation en sciences que vraiment faire travailler la graphie ou la conjugaison ou autre. Et à ces moments-là, ces outils sont intéressants d'autant qu'ils s'intègrent avec la photographie, par exemple. Alors, il y a quand même des obstacles. Là, je parle d'obstacles pédagogiques. Donc, là, par exemple, la plupart des élèves étaient à fond dedans. Il y en a toujours un ou deux qui profitent de l'occasion pour aller sur Google Earth. Ah, les grands délinquants ! Et voilà. Alors, pas pour leur travail mais pour s'amuser et donc les enseignantes. Bon, c'était 2013-2014, 2014. Donc, c'est vrai que peut-être qu'on aurait la même fascination. Voilà. Donc, un effet de distraction, on va dire. Et puis autrement, typiquement, c'est beaucoup plus animé que d'ordinaire. Ça va parler plus fort. Alors voilà, il faut gérer. Donc, il faut effectivement mettre les conditions pour que ça ne dépasse pas un niveau sonore qui empêche le travail. donc ça, c'est ça en termes d'obstacles pédagogiques. Voilà. Donc, pour cette partie, je voulais aussi vous parler de ce projet Spageo qui s'appelle Rethinking the link between spatial knowledge and geometry on primary education through virtual environment. Plus exactement, on utilise environnement virtuel sur écran, je vais vous montrer des vidéos, pour développer des compétences spatiales qui sont également des compétences spatiales dans les programmes mathématiques, notamment orientation dans un plan, reproduction d'un trajet sur un plan, vous allez voir comment c'est fait. donc on a développé avec des collègues de Didactique des maths dont Sylvia qui est ici, Emmanuel de Nouveau qui est là et puis Didactique des maths il y a aussi Jean-Luc Dorier que je peux mentionner et puis en cognition spatiale Roland Morer et tout un ensemble de collaborateurs et collaboratrices sur ce projet. Et donc, en fait, l'intérêt c'est de travailler sur le grand espace en fait, donc le macro-espace c'est-à-dire on ne peut pas envoyer les élèves dire bon ben allez va te promener à Genève et après tu me fais un plan tu reviens dans la classe. Évidemment, on ne peut pas faire ça. Et donc là, l'intérêt c'est de pouvoir simuler des déplacements dans le macro-espace. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. On va voir là. Ce n'est pas très grave si vous n'avez pas le son. C'est juste C'est juste Ah oui, il n'est pas c'est vrai. Donc en fait, vous voyez les enfants qui naviguent sur l'ordinateur. Alors en fait, là, on les a équipés de GoPro. Alors, c'est pas c'est juste pour la recherche et ça nous permet après d'analyser ce qui se passe et comment ils utilisent ces ordinateurs. Et là, ce qu'on n'entend pas malheureusement, c'est que l'élève qui est en train de naviguer est en train de reporter sur sa feuille. Voilà, il dit ben voilà, alors là, on va à droite, un en bas et puis ensuite à droite. Voilà, donc ils sont en train de faire cette activité de reproduction sur un plan. Et c'est pas si évident, ce sont des enfants, donc c'est à partir de la 4P, donc des enfants de 7 à 10 ans. Et je vous assure que tout ce qui est déjà à gauche-droite, le vocabulaire et quelles informations on doit donner pour que les petits copains retrouvent par exemple les endroits qu'on a visités, c'est pas évident. Donc l'environnement virtuel, c'est nous qui l'avons développé, c'est Fatoumati Diouf qui a développé ça, on l'a appelé Spagéo City. Voilà, et là, on voit après ensuite l'enseignant. Oui, vous n'allez pas entendre l'enseignant qui est Franck Grisard qui est en train de faire justement la mise en commun suite à cette activité. Eh bien, il va expliquer aux enfants, voilà, j'ai vu plusieurs stratégies pour faire la tâche et puis il met au tableau les différentes stratégies qu'il va commenter avec les enfants. Voilà. Donc ce projet est en cours, donc on est en train de, donc là, on a quasiment terminé les séquences et le recueil de données et donc il y a à la fois les aspects activité didactique en classe et également tout un pan sur les compétences visio-spatiales sur la base de tests de psychos sur les compétences visio-spatiales. Alors, pour conclure cette deuxième partie, donc les supports numériques, les outils numériques sont utiles mais il faut qu'ils soient utilisés en adéquation technopédagogique, j'ai envie de dire, et didactique. Donc ça, c'est effectivement des utilisations qui sont réfléchies par rapport à ce qu'on veut faire avec. Et ils permettent, en faisant ça, c'est pour ça que je le disais au début, si vous vous souvenez, qu'apprendre à utiliser et utiliser pour en prendre, c'est vraiment très lié parce que si on fait l'utilisation de ces outils dans des activités scolaires, eh bien, ça permet aussi de développer des compétences numériques et des compétences numériques qui sont ancrées, ancrées dans la résolution de problèmes, ancrées dans la recherche d'informations, éventuellement l'évaluation critique d'informations et ce genre de choses. Voilà. Alors que si on fait des activités qui sont totalement séparées des apprentissages, eh bien, à ce moment-là, le transfert, on sait, les études sur le transfert, on sait très bien que le transfert est difficile d'un domaine à l'autre et donc le transfert est plus complexe. Et je vais finir avec une troisième partie qui est plus courte que les deux premières. Je vous laisse regarder le schéma. Donc, ce schéma représente le modèle de technologie Acceptance Model dans sa première version qui date de 89 quand même. Donc, si vous imaginez un peu, c'est au moment où les technologies numériques sont arrivées dans les lieux de travail en fait. c'est-à-dire ça commençait à ces temps on était du pré-Internet mais ceci dit on avait déjà des outils et ce modèle cherche à modéliser en quelle mesure les personnes acceptent les nouveaux outils qui leur sont présentés. Donc, les premières versions ce n'est pas du tout dans le monde de l'éducation, c'est dans le monde du travail et en fait il est basé sur des modèles d'attitude et ce modèle dit la chose suivante c'est que l'intention d'utiliser enfin l'attitude et l'intention d'utiliser un système ou un autre prédit l'usage effectif donc ces deux choses ça paraît un peu évident mais toujours bien de le démontrer et donc ce qui est important c'est qu'est-ce qui prédit cette intention d'usage et bien il y a deux choses il y a l'utilisabilité perçue alors l'utilisabilité c'est un néologisme de l'anglais usability qui veut dire facilité d'utilisation donc la facilité d'utilisation telle qu'elle est perçue par les personnes mais surtout l'utilité perçue et l'utilité c'est dans quelle mesure l'outil va me permettre de faire mes tâches plus facilement va me soutenir dans l'exécution de mes tâches et donc l'utilité perçue elle est un gros prédicteur de l'intention d'usage et donc de l'acceptabilité alors que l'utilisabilité perçue est un plus fort prédicteur de l'utilité perçue donc ce qui veut dire si je vois qu'un outil me semble facile à utiliser je vais me dire ah oui il y a des chances qu'il me soit utile par contre si l'outil me semble dur à utiliser je vais dire oula pas sûr que ça me soit utile mais l'utilité perçue on peut avoir après ça c'est vraiment quelque chose qui détermine les intentions d'usage alors évidemment ce modèle est très pertinent aussi pour le monde de l'éducation et ce qu'on voit effectivement donc une étude de de Scherer et collègues en 2019 une méta-analyse qui a recensé de nombreuses études sur le sujet et qui a permis donc bon le modèle était depuis 89 vous imaginez le modèle s'est étendu mais il a pu regarder le modèle étendu l'effet de ce modèle étendu par rapport à l'éducation en prenant vraiment un grand nombre d'études et donc ces barres m'embêtent j'espère que vous arrivez à faire abstraction voilà je vais les mettre là-bas donc en fait on a plusieurs choses qui interviennent dans l'éducation donc notamment sur le corps enseignant il y a des facteurs individuels dans les facteurs individuels un des éléments qui semblent vraiment important c'est ce qu'on appelle le sentiment de compétence numérique c'est-à-dire c'est pas uniquement le fait d'avoir des compétences mais c'est aussi le fait de penser qu'on a les compétences suffisantes donc ça c'est vraiment et c'est très très fort dans les recherches et ça a été de nouveau dans la recherche de 2019 et donc d'ailleurs on a une recherche avec Stéphanie Bueschaher et Denise Sutter-Vitmer qui concernent justement l'évolution du sentiment de compétence de l'université aux premières années en tant qu'enseignant et enseignante il y a d'autres éléments qui sont importants ce qu'on appelle ce qu'ils ont appelé conditions facilitatrices et donc dans les conditions facilitatrices il y a notamment trois choses pour les enseignants c'est la formation formation aux outils qu'ils vont utiliser ça paraît évident mais c'est vrai que c'est bien de le dire le soutien local c'est à dire que dans les établissements et au niveau de l'institution ils se sentent soutenus ils sont réellement soutenus et l'équipement donc je vous ai mis ces deux petites photos si vous voyez les types d'équipement donc si on met un grand ordi pour les petits enfants ça va être beaucoup moins adapté par rapport à leur propre à l'équipement que quelque chose qui est par exemple une tablette donc là on parle pour les tout jeunes peut-être pour les plus grands ce sera l'inverse vous avez vu que pour Spageo on a des vrais ordinateurs voilà ça dépend de ce qu'on veut en faire et donc ça ces conditions facilitatrices elles jouent sur la facilité d'utilisation perçue c'est à dire et qui jouent aussi sur le sentiment de compétence c'est à dire les capacités que les personnes pensent avoir pour utiliser les outils qui leur sont fournis donc ça c'est vraiment très important si on veut que les outils soient utilisés parce que si on met des ordinateurs mais que finalement ils sont sous-utilisés ça ne va pas fonctionner et puis la question des normes sociales alors les normes sociales c'est en fait tout ce qui nous entoure c'est à dire que pense la société de tout ça et là effectivement en ce moment on peut se demander ce que pense la société et on a j'ai retrouvé cette couverture du canard enchaîné avril 2000 voilà donc effectivement déjà des craintes sur internet alors bon tout n'est pas rose on est d'accord mais effectivement voilà et donc les normes subjectives c'est le fait est-ce que mes collègues est-ce que la société en général soutient cette utilisation ou pas et ça ça va jouer aussi sur la perception de l'utilité de ces outils et pour les enseignants c'est vraiment l'utilité des outils pour que les élèves apprennent c'est ça qui joue vraiment dans leur dans leur perception et donc voilà on a aussi je profite aussi pour parler de cet ouvrage Apprendre avec le numérique de Franck Amadieu et André Tricot bon il date un petit peu de 2014 mais c'est toujours assez d'actualité qui aussi revient sur des choses qui ont été dites et qu'on peut croire effectivement qui sont soit exactes soit un peu exagérées donc voilà voilà donc j'en arrive à ma dernière diapo qui est effectivement qu'on observe toujours une fracture numérique qui n'est comme je vous l'ai dit précédemment non pas en termes d'accès mais vraiment en termes de type d'utilisation et de compétences développées et à mon sens il y a plus et c'est ce que dit la recherche il y a plus de risques à se dire on enlève tout que de faire une utilisation qui sera effectivement réfléchie selon les critères que je vous ai montrés et ce qui est tout à fait normalement dans tous les programmes les curricula qui sont d'éducation numérique de par le monde réfléchissent à ces questions là je n'ai pas dit que c'était facile parce qu'il y a encore effectivement les obstacles que je vous ai montrés effectivement ce n'est pas immédiat il faut de la formation il faut un peu de temps on ne peut pas avoir une appropriation immédiate de ces outils qui sont quand même complexes mais si dans de bonnes conditions c'est intéressant et puis je finis en citant cette citation de monsieur qui s'appelle Eduardo Gelbstein qui a d'ailleurs été écrit pour le management mais qui dit qu'effectivement ce qui compte ce n'est pas ce que la technologie peut faire mais ce que l'on peut faire avec la technologie voilà je vous remercie de votre attention je ne sais pas si on vous entend à distance j'ai deux autres grands pour gérer la discussion alors première question c'était le côté avec le numérique et tout ce qu'on entend avec le rapport de Gillette on a intérêt quand même maintenant au niveau technologie à changer le concept de diversité et de tout et d'intégrer le tout et du coup je crois qu'on devrait du coup intégrer la notion d'efficience c'est-à-dire il faut qu'on puisse utiliser des technologies très longues qui consomment le moins possible d'énergie parce que si on projette à 10-20 ans ça ne sert à rien d'avoir de la technologie hyper coûteuse si on n'arrivera pas à fournir énergie sur au niveau comment on doit le côté assez de l'efficacité on peut en faire l'efficacité pour être déficient sur quelles sont les technologies low cost parce que là par exemple on va dans les écoles il n'y a pas de bouche ni pas de cadres avant tout on peut être fait et un accès peut-être que ça sera on n'a jamais les moyens peut-être de développer un accès mastique totalement déficient comme par exemple à l'Union enfin je ne sais pas ou alors ça sera trop tard dans 10 ans parce qu'on n'aura fait tous les retours électriques je suis caricature mais comment on arrive à prendre sur des technologies qui sont très coûteuses dans l'énergie et en maintien en matelant en ingénieur et comment on passe à des technologies qui sont les moins peuples possibles et qui sont les plus efficientes possibles pour n'importe quel praticien et système et école qui s'étudient avec le moins beaucoup effectivement c'est une question importante actuellement je ne sais pas si tu veux que je réponde tout de suite oui oui vas-y c'est ça regarde parce que je vois dans tous les programmes en France on est en train de mettre 70 millions dans les programmes d'équipement partout mais si derrière on n'a pas l'énergie pour entretenir l'énergie l'argent pour entretenir la raison maintenir les systèmes en tant que consommateur ça fait chouper de tout ça que ce n'est pas dans 15 ans ça ne sera pas optionnel oui alors je vais répondre sur deux niveaux alors le premier niveau sur le fait qu'il faut des technologies qui durent au-delà de la question climatique la question production effectivement on sait que plus on produit c'est la production qui est vraiment génératrice de problèmes aussi par rapport à tous les enjeux climatiques donc effectivement il y a un enjeu à faire des technologies qui durent plus longtemps donc ça c'est vrai et pour l'école je dirais même indépendamment de ça c'est le fait que comme j'ai essayé de le montrer ça prend du temps quand même de développer des utilisations qui fonctionnent et donc on a tout intérêt à avoir des outils qui durent et ça c'est un des obstacles par rapport aux technologies dans les écoles c'est qu'en fait les technologies qui arrivent dans les écoles ne sont pas faites particulièrement pour les écoles ce sont les technologies qui sont faites pour le grand public ou éventuellement pour le professionnel qui sont aussi utilisées dans les écoles et donc en fait elles sont sur une autre logique voilà après il ne faut pas utiliser cet argument je pense pour dire du coup on n'en met pas dans les écoles parce que quand on voit la progression dans les foyers le nombre d'outils numériques branchés dans les foyers on ne peut pas juste se dire l'école elle n'en fait pas mais tout partout ailleurs on augmente et puis on achète tous les ans donc c'est vraiment la durabilité c'est ça dans les écoles au moment il y a 4 tablettes les tablettes elles ont 3-4 ans elles sont dépassées puis une d'un jour il n'y a rien et donc du coup ça tourne à l'autre donc si derrière il n'y a pas la maintenance il y a tout du coup je veux dire c'est un tel investissement et du coup pour bien prendre en compte ça pour être capable de pouvoir assumer ça oui alors effectivement ça fait partie quand on voit le soutien local je n'ai pas plus développé que ça mais le soutien local c'est aussi le fait d'avoir des personnes sur là pour les bugs techniques qui ne vont pas manquer comme vous l'avez vu en début qui ne vont pas manquer d'arriver donc ce n'est pas forcément grave on peut s'en sortir et c'est plus facile si on a toujours les mêmes équipements mais effectivement là maintenant je ne suis pas informaticienne mais on peut arriver maintenant sur le parc à tirer ses ordinateurs beaucoup plus longtemps que 4-5 ans voilà et dans les tablettes alors je ne sais pas si c'est bien au niveau climat ou pas mais je veux dire les tablettes l'avantage que ça c'est qu'on peut aussi en avoir ou même les ordinateurs on peut en avoir qu'un certain nombre on n'est pas du tout obligé en tout cas dans les écoles primaires de faire du 1 pour 1 comme on appelle c'est-à-dire ce n'est pas forcément une tablette pour un élève on peut en avoir un parc de 5-6 qui circule alors après justement si c'est trop compliqué à réserver ce n'est pas forcément une bonne idée mais à une époque il y avait des salles informatiques aussi qui se partageaient donc là au niveau des équipements des choses qui durent beaucoup plus longtemps donc c'est vrai que cette réflexion je suis d'accord avec toi je pense qu'il faut l'avoir notamment parce que ça permet une appropriation plus facile si on change tous les 4-5 ans les enseignants ils ne vont pas arriver à tenir le choc parce que chaque fois il faut tout réapprendre et ce n'est pas on a une question ici sinon je prends la question ici sinon tu veux que j'enlève le partage peut-être je répète oui je vais répéter la question on a quelqu'un qui se déplace pour parler dans le micro puisqu'on n'a pas de micro dans la salle et alors lui merci pour l'intervention en fait j'avais une question parce que je dis mais j'ai lu qu'il y avait la question intéressante par rapport aux étudiants et de la critique de l'information une fois qu'ils élèvent il y avait 15 ans non vachement il y avait 10% qui dit non les Américains ne sont pas allés pour la lune mais 30% qui ne savent pas donc ça était énorme pour les étudiants à l'université moi je me posais la question c'est que en fait le sens critique c'est un cas de ça en fait j'avais plutôt lu pour développer une source critique pour aller développer les compétences en lecture il faut aussi développer la culture générale la connaissance en culture générale et puis donc avoir cette capacité de raisonnement complexe donc avant votre présentation je n'ai pas vraiment compris de quelle manière en fait les outils numériques favoriserait la lecture favoriserait les autres études critiques parce qu'en fait c'est de l'analyse du tout et moi je suis enseignée encore une fois comme ceux qui nous élèvent depuis 15 ans et plus il y a des difficultés et là je ne comprends pas bien de quelle manière les difficultés numériques à l'école primaire aider à la lecture en sachant aussi de voir les écritures mais j'ai entendu une autre étude qui disait que les pédagogues suivent, déplorent une baisse de capacité à écrire donc là aussi questionnement si on a des tablettes ou pas l'écriture donc c'est très important si on a des capacités à l'écriture donc voilà je suis active d'accord merci pour votre question donc oui alors juste pour l'écriture quand on parle de l'écriture il y a la production écrite c'est à dire le fait de rédiger des textes de produire des textes il y a l'écriture la maîtrise du geste la graphique je pense que les deux sont enfin les deux ne sont pas totalement au même niveau et il faut bien voir que tout ce qui est gestes moteurs pour des enfants jeunes ça leur prend une certaine charge cognitive en fait c'est à dire qu'ils vont mettre de l'énergie à former les lettres et en fait cette énergie qui est passée à former les lettres elle peut elle est moins mise sur la rédaction du texte la production de phrases comme je vous ai montré tout à l'heure mais de nouveau moi je ne dis pas qu'il faut enlever les cahiers ne plus faire d'écriture sur les cahiers je dis qu'il y a des moments où ça peut être intéressant d'utiliser ces outils numériques là pour faire produire des textes et s'affranchir de la problématique de la graphie et du geste moteur pour travailler sur la production de texte il faut quand même voir aussi nous adultes nous adultes on écrit souvent maintenant on produit des textes je ne sais pas si ça donnerait si on nous demandait de produire de rédiger entièrement une lettre ou autre chose directement sur le papier à mon avis on s'y prendra plusieurs fois ce qu'on fait sans problème sur le numérique parce qu'on sait qu'on peut revenir sur le texte on peut relire après tout ce qui est relecture par exemple ça c'est du métacognitif sur l'écriture relecture de ce qu'on a écrit et correction voilà rien n'empêche de le faire sur tablette par rapport à l'esprit critique alors de nouveau l'esprit critique c'est c'est un ensemble de choses un ensemble de compétences donc je ne vais pas m'étaler là-dessus je n'ai pas trop détaillé en effet j'ai très peu parlé de ça juste dans l'esprit critique il y a donc à la fois avoir des mécanismes de raisonnement sur l'information se méfier aussi de ses propres biais de compréhension mais il y a également aussi un aspect recherche d'information et là l'aspect recherche d'information par exemple est quelque chose qui est typiquement quelque chose qui se fait avec des outils numériques voilà ça ne veut pas du tout dire qu'il faut arrêter d'apprendre à lire je n'ai jamais dit ça donc c'est juste que ce sont des activités comment on pourrait imaginer que les enfants soient capables d'aller après de faire preuve de sens critique quand ils sont sur les réseaux sociaux sur internet si on ne leur a jamais appris à le faire en classe ils n'ont pas tous la chance d'avoir des parents qui vont avoir le temps et les compétences pour les monitorer pour ça voilà ça répond à votre question tout à fait oui bien sûr de toute façon après chaque activité se fait en fonction de l'âge totalement d'accord oui oui j'en reviens il y a une question il y a une question à distance mais il y a une question aussi dans la salle alors je ne sais pas si alors on va en rangé les salles on va d'abord donc on fait on fait après j'en reviens ok oui alors d'accord alors une question à distance alors on est désolé d'avoir cette question précédemment j'aimerais partager un petit peu mon expérience j'ai été enseignant vacataire en HUS pendant environ une quinzaine d'années et au départ il n'y avait pas d'informatique ensuite j'ai été le seul à avoir un ordinateur sur lequel je présentais mes cours via APD PowerPoint tout à fait Banneau et puis quand j'ai quitté la HUS il y a 5 ans environ de mon professeurat il y avait quasiment tout le monde qui avait un ordinateur dans la salle donc j'ai essayé de m'adapter la HUS nous a engouagé en fait à expérimenter l'abinant et donc j'ai pas tellement restructuré mon cours comme tel mais plutôt la manière de le donner c'est-à-dire que j'ai découpé contrairement mon cours en X modules et pour chacun des modules je demandais à un petit groupe dans la classe de faire en fait un support de cours commun et donc ils devaient rédiger à 3 ou à 4 ce qu'ils avaient compris de ce que je leur avais transmis et je dois dire qu'ils ont été ils n'ont pas sauté de joie mais ils étaient assez contents de ne plus avoir à subir un cours ex cathédrale qui est chiant même pour les profs pour un certain nombre d'années mais à avoir une attitude accrue je n'ai jamais contrôlé ce qu'ils regardaient sur leur écran comment je faisais mon cours étant entendu que tous les supports de cours étaient disponibles sur la plateforme et donc après chaque fois qu'on avait avancé dans le module le groupe chargé de faire le résumé présentait son résumé et il était discuté et évalué son être noté je l'évaluais moi en même temps il était évalué au sein de la classe et donc ça signifiait en fait une interaction pédagogique assez intéressante qui m'apparaissait comme un tout petit peu plus vivant avec des technologies absolument basiques c'était de Microsoft Office et l'avantage en l'occurrence c'est que ce n'était pas spécifique c'est à dire qu'actuellement ces supports de cours sont toujours disponibles sur la plateforme mais à part ça personne n'y va jamais alors bon ça c'est une autre problématique c'est à dire qu'effectivement il y a comment c'est les objectifs c'est comment clarifier les objectifs pédagogiques alors maintenant pour venir au départ même de ce soir ce qui m'apparaît tout à fait intéressant c'est qu'effectivement vous avez très bien démontré que comment il y a une extrême une méconnaissance de la mécanique et de la dynamique pédagogique sous-jacent à travers la transmission par écran alors la première intervention on l'a déjà souligné c'est bien joli d'avoir plein d'équipements etc mais si derrière il n'y a pas une réflexion pédagogique je dirais non seulement sérieuse mais quasiment approfondie parce que quelque part nous sommes tous des débutants aujourd'hui actuellement même des gens qui sont de la vie soudain comme moi et donc on est encore ignorant de plein de choses sur l'efficacité de ces outils alors le TECFAR il s'envoie de recherche avec succès je pense que je dis avec plaisir certains certains des travaux de master mais là où la chatte a mal aux pieds si je peux dire là je me situe dans la problématique du DIP je vois actuelle c'est que effectivement on vous vende l'équipement et puis les contenus on n'en parle jamais ou on en parle dans les petits cénages etc qui essayent de se débrouiller je connais des établissements qui ont créé des groupes de travail professorales pour justement essayer d'avancer et de ne pas faire trop de bêtises mais c'est loin d'être généralisé les programmes d'enseignement des profs et des élèves aussi sont hyper chargés et donc en fait on a actuellement je dirais pas la capacité ou en tout cas on l'a on ne la met pas en avant de faire je dirais de la recherche et développement appliquée alors que c'est on va passer le petit coup maintenant parce que on a la propre pour changer oui alors cette question merci de votre témoignage et de votre question effectivement cette question des ressources et du temps et de l'énergie qu'on passe pour développer des ressources adéquates on va dire enfin disons qui sont à la fois adaptés aux objectifs d'apprentissage qui sont dans les curricula et en cohérence avec les équipements dans les écoles c'est effectivement un gros enjeu mais ça c'est tout la question des moyens d'enseignement ici en Suisse mais également toute la question des ressources numériques du partage des ressources numériques ça c'est tout un autre point en effet c'est quelque chose de fondamental que les enseignants et les enseignantes aient accès à des ressources que ce soit des ressources qui expliquent disons qui donnent des idées de quoi faire pour tels et tels objectifs ou des ressources elles-mêmes numériques donc ça c'est effectivement quelque chose qu'il faut développer et en effet bon il y a pas mal de gens en France il y a le CRDP qui fait ça le réseau Canopée maintenant je crois qu'il s'appelle comme ça encore voilà donc il y a des personnes et puis pareil en Suisse il y a des personnes qui développent des ressources pour les enseignants mais c'est quelque chose vous avez tout à fait raison c'est quelque chose de totalement important et ça va avec l'équipement en fait donc maintenant j'avais ma question qui était sur place Jean-René si tu viens oui bonsoir je voulais réagir par rapport à votre votre intervention tout à l'heure c'est vrai que ce soir on s'est beaucoup intéressé vous diriez que c'est beaucoup intéressé à l'usage pertinent des écrans des couleurs mais il faut savoir que l'éducation numérique ne se limite pas à l'usage et vous avez pu le voir en introduction vous avez vu cette artographie qui est réalisée à Genade d'ailleurs qui montre en fait une interaction entre l'usage du monde la partie science numérique donc là et en tout cas pour les plus petits à précarter notamment et se fait de manière essentiellement débranchée puis progressivement on a entendu les robots pour comprendre ce qu'on a fait de manière débranchée parce que le transfert c'est une difficulté qui est essentielle pour que les activités que l'on a mis en place soient pertinentes et que les élèves apprennent l'éducation et développent leurs compétences dans le domaine de l'éducation numérique et que je trouve bien aussi cette troisième dimension qui est la dimension de l'éducation média parce que très tôt les élèves apprennent à faire la différence entre le réel et l'imaginaire à identifier des sources à distinguer le vrai du faux l'impossible le possible on va mettre toutes ces dimensions qu'en médiatique il ne faut pas oublier il faut au contraire associer à un usage futur au travers d'outils numériques parce que on accède tous à l'information avec ces outils par le bien de ces outils mais le développement de l'esprit éthique il va se faire dans un premier temps au travers d'images qui vont être projetées ou affichées au tableau justement pour dévoter ces compétences chez les un peu dévoté j'ai commencé pour quelques semaines de ça c'est tellement fascinant ce que les élèves peuvent dire l'image réelle ou l'imaginaire et construire le sens à travers voilà merci merci Mèrelle oui voilà du coup j'ai pas forcément quelque chose à rajouter je crois mais voilà après il me semble aussi c'était dans la présentation c'est que on parle quand on parle de temps d'écran il y a un peu ce biais de penser qu'il y a des écrans et il renvoie de la lumière des rayons aller savoir quoi il y a un peu cette espèce de peur qui avec cette expression temps d'écran ça mobilise quand même des craintes par rapport à ça et ces craintes elles viennent aussi de ce qu'on voit de la société de nous peut-être nos utilisations on se dit que parfois on est peut-être trop dessus donc en fait il y a pas mal de choses qui sont plus des craintes que l'on a par rapport à ces outils mais probablement dans les utilisations que l'on peut en faire à l'école on est vraiment dans un autre côté et de s'en priver pour des craintes qui sont finalement plus liées à un effet social global que vraiment ce qui se passe dans les écoles le fait que les enfants de 6 ans 25% ont leur propre smartphone c'est pas parce que l'école le fait parce que l'école le fait pas donc c'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs donc tant vaut-il les préparer à ce qu'ils vont rencontrer après dans leur vie d'adulte moi je complète en disant même que c'est même préalable avant l'école on a même fait une enquête avec les studios qui ont les 500 parents pour l'entreprise qui ont des parents qui ont entre 0 et 3 ans et l'usage qui sont même 5 heures par semaine pour les 2 ans des grands et c'est 10 personnes globalement et donc du coup c'est très prégnant il n'y a que 9-10% les parents ont mis à 0 écrans donc il y a des écrans partout et les enfants de 0 à 3 ans ils ont tout à fait rapidement à l'école et le provisionnal qui est normalement la recommandation principale en fait c'est les présents que c'est 15% des parents déjà il y a une réducation aux médias déjà quand les enfants arrivent à l'école il y a déjà suivi un travail de part des parents prêts à l'abonnement donc ça veut dire que ça se prépare de l'école bien même avant l'école quand ils arrivent il y a déjà eu tout un état familial et c'est une maladie voilà et ça que ce soit bien ou pas bien je ne sais pas pour le coup ça c'est comme ça ça existe c'est ça qu'on traite les préparer du coup oui pardon madame dit qu'il manque d'informations et qu'il n'y a pas forcément d'informations chez les pédiatres ou pour les parents mais après la question c'est quelle serait l'information non c'est pas unanime oui mais c'est unanime basé sur quoi parce que qu'est-ce qui se passe si un enfant de deux ans est mis cinq heures par semaine donc pas non plus cinq heures par jour bien sûr il se passe quoi en fait c'est non mais je veux dire c'est aussi il y a ces règles de temps d'exposition aux écrans en fonction des âges et ça c'est très très comment dire c'est trompeur parce que ça donnerait à comprendre que quel que soit ce qu'on fait c'est pareil alors que c'est ça le gros message c'est que ça dépend de ce qu'on fait avec si on regarde une histoire avec son enfant est-ce que c'est vraiment un problème de toute façon la télévision elle est déjà dans les foyers depuis les années 70-80 donc est-ce que c'est un problème si les parents et les enfants s'assoient et commentent une histoire ensemble voilà donc si on parle de temps d'écran on va focaliser juste sur l'exposition et on ne va pas se poser la question de qu'est-ce qu'on fait avec et ça je pense que c'est c'est ça le risque de partir de temps en fonction des âges je ne sais pas si tu veux commenter Emmanuel aussi pour je répète comme ça Madame dit que c'est intéressant par rapport à l'étude de Daphné Bavelier sur l'attention je ne sais pas que c'est quand même un usage spécifique mais ce qui était aussi intéressant c'est que les docteurs ont été observés que la méditation avait les mêmes effets et la méditation qui demande aussi une ressource soit ça en fait favoriser par exemple la méditation la méditation en école primaire c'est un outil interne que tout en temps on pourra avoir avec lui tout en temps en tout endroit sans avoir ni des vérités ni des matériels oui Madame parle de l'effet de la méditation qui aurait des effets aussi sur l'attention qui ont des effets positifs et donc elle demande pourquoi finalement ne pas plutôt prendre la méditation qui revient de ressources internes plutôt que des outils numériques pour développer l'attention je ne sais pas Emmanuel tu veux répondre éventuellement à ça c'est plutôt toi le spécialiste ici sur ces questions là peut-être ajouter que j'ai trouvé la conférence de Mireille Betrancourt très informative parce qu'on voit bien justement que la notion d'écran n'a aucune signification homogène et qu'en fait s'intéresser au temps d'écran ça n'a pas tellement plus de sens que de se demander par exemple qu'est-ce qui se passe quand on est assis sur une chaise par rapport à quand on est debout et puis il y a une expression que je trouve assez intéressante qu'on utilise en particulier aux Etats-Unis mais on va parler de l'idée de l'obésité informationnelle et cette idée d'obésité informationnelle elle est parlante parce qu'en fait elle montre que de la même façon qu'un mauvais usage de la nourriture peut rendre obèse et bien un mauvais usage du numérique peut avoir des effets délétères mais personne ne défendrait l'idée qu'il ne faut pas se nourrir au contraire l'idée c'est justement de la même façon qu'on va avoir une éducation à une nourriture saine et qui a toute sa place dans les écoles et bien de la même manière évidemment le numérique a toute sa place dans les écoles parce que le numérique fait partie de l'environnement donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement c'est dommage d'être sur l'idée de écran ou pas écran parce que cette idée a perdu tout sens dans une société tellement technologique que la d'autre effectivement les recommandations en termes de durée 3 ans 6 ans 9 ans elles ne sont en fait fondées sur rien ce sont surtout des slogans dont certains s'emparent parce qu'il y a des enjeux sous-jacents mais quand on cherche des études qui les corroborent malheureusement ou heureusement on n'a rien de sérieux merci 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 de cet éclairage alors on voit que c'est un sujet très intéressant qui intéresse beaucoup les praticiens les parents parce que c'est un sujet vraiment typiquement du politique psychologique quand il y a des consultations ou des questionnements les parents posent beaucoup de questions sur les visages d'écran quel type d'écran ça va de la finir au smartphone et puis évidemment à l'école c'est aussi le bon c'est un peu je vous remercie encore cette conférence sera enregistrée est enregistrée et sera disponible sur la chaîne YouTube dans quelques jours je crois que le montage sera bien peut-être si je peux dire juste un dernier mot effectivement par rapport à ça effectivement ce que j'ai vu c'est qu'il y a beaucoup les parents se sentent beaucoup coupables en fait il y a beaucoup de culpabilisation des parents et c'est un peu le problème de ces normes aussi de ces recommandations de temps par rapport aux âges donc les parents se sentent mal en fait parce que ah bah mince j'ai laissé mon enfant jouer parce que je prenais ma douche bon voilà et ça c'est jamais bon de jouer sur la culpabilité il vaut mieux effectivement avoir de l'esprit critique nous aussi en fait sur ces utilisations sans culpabiliser les gens parce que ça ne sert à rien de culpabiliser c'est un peu comme les 5 fruits et légumes par jour au final bon on retient l'idée et là c'est pareil avec les écrans on retient l'idée qu'il faut accompagner les enfants surtout dans leur plus jeune âge c'est ce que montrent les études mais en même temps il n'y a pas de de danger absolu sur le cerveau si les enfants font des choses et donc comme on a dit c'est pas les écrans mais ça dépend de ce qu'ils font avec ces outils numériques qui sont partout c'est parti C'est parti !